Merci Jean-Claude. Je vais sans tarder inviter les participants à la première table ronde à venir s'installer aux places qui leur sont désignées par les chevalets. Nous avons donc maintenant une table ronde sur le thème des révolutions pour les droits universels et je passe la parole à Nelly Jasra qui va lancer le débat. Bonjour à tout le monde, mesdames, messieurs. Donc je vais introduire la première table ronde sur les révolutions pour les droits universels. C'est une question difficile. Les introductions n'étaient pas très optimistes concernant cette question de la laïcité. Madame Lalem a parlé de danger. Que court la laïcité ? Monsieur Boal a attiré l'attention sur les difficultés des pays où ont eu lieu les révolutions arabes. Il est important qu'on puisse échanger quand même sur les mêmes concepts et appliquer. La question est de savoir si on peut impliquer la même notion de laïcité en Occident et dans les pays de l'autre côté de la Méditerranée et au Proche-Orient. En Occident, quand on parle de laïcité, il s'agit essentiellement de la séparation de l'Église et de l'État, conquise au cours d'un cheminement difficile qui n'a pas évité des années de guerre de religion qui ont marqué le cours de l'histoire de chacun des pays de l'Europe. À ce propos, j'ai eu l'occasion de travailler sur le Portugal et la laïcité au Portugal et je suis remontée dans l'histoire et Dieu seul sait les guerres qu'il y a eu au titre de la religion. Donc, que signifie la séparation de la religion et de l'État dans des sociétés où l'islam est la religion dominante ? Quelles sont les options si on écarte celles extrêmes de l'application de la charia ? Jean-Claude Boile a parlé d'islamisme politique. Que signifie cet islamisme politique ? Et quel est le devenir de la chrétienté et d'autres religions dans ce contexte ? Par la même occasion, que devient l'égalité des chances ? En quoi la laïcité dans ces pays reconnaît-elle les droits des femmes ? Droits à la reproduction, droits à la tutelle des enfants, droits à la nationalité, à la transmission de la nationalité pour leurs enfants, droits aux femmes d'avoir une place de citoyenne à part entière dans la société. Je vais passer la parole aux intervenants, en commençant par Madame Saïda Duki de Dieu, que je vais introduire très brièvement. Madame Saïda Duki de Dieu est franco-tunisienne, professeure émérite de psychiatrie à la Faculté de médecine de Tunis, ancien professeur associé à la Faculté de médecine de Lyon, ancien président de la Fédération des psychiatres arabes, ancien président du Congrès de neurologie et de psychiatrie de langue française et auteur d'un essai, Les femmes et la discrimination, dépression, religion et société. Madame Saïda Duki va nous parler de l'arrivée au pouvoir d'un parti religieux en Tunisie après la chute de la dictature et ce qu'il fait peser comme lourde menace sur le statut des femmes. Elle va soulever des questionnements sur la place des mouvements islamistes au sein de la société et sur la possibilité d'une évolution positive lorsque ces mouvements recueillent une majorité lors d'élections. Sans plus tarder, je lui passe la parole. Merci beaucoup, Madame Jazra. Permettez-moi également de remercier tout d'abord la sénatrice Labord pour sa très aimable invitation, Madame Martine Serf pour son soutien très précieux et tous les organisateurs. Alors moi, j'ai intitulé, comme vous le voyez, mon intervention, avec un point d'interrogation toutefois, « Printemps arabe, automne des femmes ». Durant l'année 2011, les soulèvements populaires qui ont fait éclore le printemps arabe ont balayé en quelques semaines des dictatures installées depuis des décennies et jugées inexpugnables. Né en Tunisie, ces révolutions ont été conduites par des jeunes gens qui réussirent à rallier la population tous âges, sexes et catégories sociales confondues. Suivant. Les mots d'ordre étaient « liberté, dignité, démocratie ». Là, vous voyez, c'est écrit en Tunisie, « liberté ». À la faveur des premières élections, ces révoltes spontanées, sans encadrement, sans directive ni leaders, ont été récupérées par les professionnels de la politique les mieux structurée dans une opposition de dizaines d'années, en l'occurrence les islamistes, que le verdict des urnes porta au pouvoir. Si nombre d'observateurs estimèrent qu'il s'est agi d'un vol, les principales victimes en furent surtout les femmes, qui pourtant accompagnèrent partout les hommes dans les manifestations de révolte contre la tyrannie. Et pourtant, après la victoire, elles furent menacées d'être exclues de l'espace public et sommées par les partis religieux de rentrer à la maison et de retrouver leur cuisine. Ça me fut dit à moi-même par un chauffeur de taxi. En effet, les premières prises de position des nouveaux gouvernants exprimèrent sans grande ambiguïté leur projet d'instaurer une théocratie. On parle à même de sixième califat, où l'islam régirait la vie de tous les citoyens, avec pour slogan « le Coran est notre constitution ». Les femmes ne pouvaient dès lors qu'être des citoyennes de seconde zone, au nom d'un strict respect de la religion. Et la peur gagnait la ville, avec les appels répétés à l'application de la shéria, émanant de prédicateurs locaux ou venus des pays du Golfe, et relayés avec violence par des groupes de fanatiques avec l'assentiment des autorités. Les pressions de tous ordres se firent de plus en plus pesantes pour imposer les nouvelles normes islamiques. Le port du voile, de préférence intégrale, dans l'espace public, notamment universitaire, y compris lors des sessions d'examen. Et ce, dès le plus jeune âge. Et l'agression allant jusqu'au viol des femmes dévoilées venait sanctionner de plus en plus fréquemment leur absence de respectabilité. La suite logique fut la contestation de la mixité dans les milieux académiques, professionnels et même hospitaliers. Rappelons que l'article 21 de la Constitution iranienne postule que, je cite, « La mixité est un péché répréhensible ». La cohabitation des deux sexes était condamnée, entre étudiants, certes, mais également entre enseignants et étudiants, et plus grave encore, entre patients et thérapeutes. Les demandes d'ouverture de cliniques, entre guillemets, islamiques, s'accumulaient sur le bureau du ministre de la Santé. Des filles étaient soumises à l'excision, conformément aux recommandations d'un prédicateur vedette venu d'Orient, qu'il a présenté comme une intervention de chirurgie esthétique. Le phénomène devint suffisamment alarmant pour que le Conseil de l'Ordre des médecins interdise aux médecins de la pratiquer. Merci beaucoup. Les mariages continués, entre guillemets, c'est-à-dire hors la loi, en réalité, se multipliaient en prélude au rétablissement de la polygamie. Les écoles coraniques fleurissaient dans tous les quartiers pour faire pièce aux écoles maternelles mixtes. La société était régulièrement secouée par ces menaces plus ou moins déguisées au code du statut personnel le plus progressiste du monde arabo-musulman. Et point d'or de cette campagne, on suggéra de refuser aux femmes l'égalité avec les hommes pour leur proposer un statut de complément. Ainsi, l'article 28 du projet de constitution disposa que, je cite, « L'État assure la protection de la femme dans ses acquis sur le principe de complémentarité avec l'homme au sein de la famille et en tant qu'associé de l'homme dans le développement de la patrie. » Alors, associé, où est-ce qu'on va fixer la barre à 10 %, à 90 %, la question est là. Et voilà comment on est face d'une phrase « un demi-siècle d'émancipation ». Voilà. On voit un haut, Bourguiba. Ça aurait dû être l'inverse, normalement, dans une évolution normale des choses. Eh bien non, l'histoire peut marcher à reculons, justement, de temps en temps. Olympe de Gouche, qui paya de sa vie sa prétention à l'égalité citoyenne, l'avait déjà prédit dans une amère conclusion. Je cite, « Je remarque que dans les luttes, les femmes doivent toujours lutter deux fois plus que les hommes. Une fois avec les hommes pour le changement de régime et la deuxième fois pour qu'elles ne soient pas en reste du changement. » De fait, les femmes, avec une grande partie de la société civile, multiplièrent les manifestations pour dénoncer ce statut de mineure. Je ne suis pas un compliment, je ne suis ni un compliment, d'ailleurs, ni un complément. Je suis une entité. Et tout à la fois, le vol, la révolution volée, le voile, les fillettes voilées, et le viol des femmes violées. La résistance ne désarmage jamais, aboutissant à des avancées incontestables, comme l'adoption, le 9 janvier dernier, par l'Assemblée nationale constituante de l'article 45 de la future Constitution, stipulant que, je cite, « L'État garantit les droits acquis de la femme et œuvre à les soutenir et à les développer. Il garantit l'égalité des chances entre la femme et l'homme dans l'exercice des différentes responsabilités. Il œuvre à la réalisation de la parité dans les assemblées élues. Point. Faut-il pour autant crier victoire ? » Nous sommes nombreux à ne pas le penser. Il suffit de préciser que seulement 116 parlementaires ont voté en faveur de cet article, alors que 40 élus, dont 8 femmes, ont voté contre et 32 se sont abstenues. Oui, la Boétie a beaucoup écrit sur la servitude volontaire. De surcroît, d'autres articles soulignant le caractère islamique du pays ne laissent pas d'inquiéter. Ainsi, l'éminent juriste Ayyad Ben Achour s'est-il insurgé contre un amendement à l'article 38, rebaptisé du coup P38 par les humoristes, article sur le droit à l'enseignement qui visait, je cite, « à enraciner l'identité arabo-islamique dans l'enseignement et à généraliser l'arabisation, allant jusqu'à parler de journée noire pour la Tunisie ». Entre-temps, on arrêtait trop pédaler, mais passons. En effet, l'instrumentalisation politique du religieux laissera toujours planer une lourde menace sur la condition des femmes. Et l'histoire récente nous a appris que leur droit n'était pas intangible, loin, sans faux. Et de fait, les ultras de la mouvance islamiste n'ont pas tardé à condamner la Constitution, qualifiée, je cite, « d'œuvres impies par excellence » qui s'opposent à la loi de Dieu, à dénoncer les articles reconnaissant l'égalité entre l'homme et la femme et, évidemment, la liberté de conscience, qui relèvent pour eux de l'apostasie, et à prôner le rétablissement de la polygamie, allégant de l'existence de plus de 100 000 femmes célibataires. Évidemment ! Et voilà pourquoi votre fille est muette. Je ne vais pas défendre l'égalité, car l'inégalité est indéfendable. Je ne vais pas la défendre au seul nom des droits de l'homme qui n'engage que ceux qui y croient et certainement pas les intégristes qui les limitent précisément aux hommes avec un petit tâche et beaucoup de tâches. Je vais vous montrer que la vie de la femme musulmane peut être, si j'ose m'exprimer ainsi, un véritable chemin de croix qui l'expose à toutes les discriminations. Et je vais démontrer que la discrimination contre les femmes se paye au prix le plus fort par les sociétés qui continuent à l'exercer, car elle menace directement leur santé, voire leur vie, et celle de leurs enfants. Elle entretient le sous-développement d'un pays et fait le lit de la dictature. La discrimination contre les femmes commence à la naissance. est une question de vie et de mort. Peut-on lire dans le rapport 2003 du Fonds des Nations Unies d'Aide à la Population ? La préférence pour les garçons fait que 100 millions de femmes sont aujourd'hui portées manquantes dans le monde, victimes d'avortements sélectifs ou de décès prématurés par infanticide ou négligence. Deux millions de petites filles meurent de faim chaque année parce que leurs parents ont préféré nourrir et soigner leurs frères. et ceux même en terre d'islam malgré la prohibition religieuse qui mit fin aux infanticides de fillettes en vigueur à l'époque. Je cite « Quiconque a une fille et ne l'enterre pas vivante ne la blesse pas et ne lui préfère pas le fils, Dieu l'accueillera dans son paradis » a dit le prophète qui se félicitait d'être Aboul Benet c'est-à-dire le père des filles puisqu'il n'a eu que des filles. Ainsi, selon une dépêche de l'AFP du 17 janvier 2011 je cite « L'infanticide ne cesse d'augmenter dans la conservatrice république islamique du Pakistan. 90% des enfants trouvés morts sont des filles. Dans ce même pays selon une étude d'AFTAB c'est une collègue psychiatre 25% des nouveau-nés de sexe féminin sont sous-alimentés et exposés aux risques conséquents de retard de développement staturopondéral et d'insuffisance de défense immunitaire contre les infections. Quand ces enfants survivent et se marient elles peuvent devenir une des 30 000 femmes qui meurent en couche chaque année. Ça c'est en Afghanistan mais c'est la même chose à la 40 000. Et les violences ne s'arrêtent pas à la naissance. Toutes les secondes une petite fille est excisée avec des conséquences parfois fatales et toujours dramatiques. 85% en Égypte. Toutes les minutes une femme meurt en couche faute de soins appropriés. Tous les ans 5 000 femmes sont victimes de crimes dits d'honneur. Au Bangladesh les meurtres de femmes par leur mari représentent la moitié de tous les cas de meurtre et sans compter le nombre indéterminé de femmes lapidées pour rapports sexuels illicites. Remarquez la participation de la femme. C'est ça surtout qui est terrible. Suivant. La discrimination contre les femmes qui en majorité quand même survivent heureusement menacent leur santé mentale et celle de leurs enfants. Tous les professionnels de santé mentale savent que les femmes payent le plus lourd tribut aux troubles mentaux. En plus des pathologies spécifiques liées à leur vie génitale menstruation, perpéralité, ménopause, etc. Elles sont plus exposées que les hommes à un certain nombre de troubles mentaux notamment les troubles dépressifs et anxieux de loin les plus nombreux les troubles des conduites alimentaires et les tentatives de suicide. La seule dépression qui est la première source de handicap dans le monde est au moins deux fois plus fréquente chez la femme, 35,6%, que chez l'homme, 17,9%. C'est pourquoi l'OMS considère que la dépression est le plus lourd fardeau pathologique pour les femmes. La gravité de la dépression est liée surtout à son potentiel suicidaire et son impact sur la santé des enfants. Quand les mères sont déprimées, les enfants sont en danger. Regardez sur cette diapositive, regardez l'expression de ces enfants dans les mains de ces fantômes parce qu'on ne peut pas dire autre chose. En l'absence de toute interaction visuelle, tactile, olfactive, sonore, c'est absolument épouvantable. Pour le psychiatre que je suis, en tous les cas. Une femme sur dix dans le monde développe une dépression dans l'année qui suit la naissance d'un enfant. La dépression maternelle va évidemment affecter sévèrement les interactions entre la mère et le nourrisson et perturber le développement psycho-affectif de l'enfant, entraînant des retards de développement et exposant au risque d'apparition de troubles psychiatriques. Ces troubles peuvent affecter le tiers des enfants en même temps que la mère et le risque sur la vie s'élève à 45%. Je vais vite. Par ailleurs, une revue récente de la littérature en 2010 rapporte une montée en fréquence des suicides parmi les jeunes femmes dans les pays islamiques Arabie Saoudite, Iran, Pakistan, Turquie. A titre d'exemple, l'incidence des suicides par ignition à Ispahan est trois fois plus élevée chez les femmes que chez les hommes. L'auteur les impute à ce qu'il appelle les quatre M, M pour méthode létale, M pour trouble mental, M pour mariage forcé et M pour domination masculine. Et il conclut ce que révèlent ces conduites accomplies par des jeunes, par des femmes jeunes, mariées, analphabètes et pauvres, c'est la souffrance de ces femmes dans des sociétés patriarcales conservatrices. C'est également la conclusion de l'OMS en 2009. Dans certaines cultures, les inégalités sociales et l'appartenance à des familles patriarcales sont des facteurs de risque de comportement suicidaire féminin. Ce n'est pas évidemment occulter les facteurs biologiques, notamment hormonaux, qui sont certainement à l'œuvre, mais c'est souligner l'importance de la discrimination pour expliquer cette plus grande vulnérabilité. L'OMS a statué en 1998 la santé des femmes est inextricablement liée à son statut dans la société. Elle pâtit de la discrimination et bénéficie de l'égalité. Regardez cet enfant, juste le dessin d'un enfant afghan. C'est un homme qui tire une balle dans la tête d'une femme. Voilà, donc l'OMS. Suivante, un exemple éloquent l'illustre très rapidement. Je vous montre la fine étude comparative en Tunisie et les Émirats arabes unis pour étudier la prévalence de la dépression dans les deux sexes. Et vous voyez qu'en Tunisie, le sexe ratio est de 1,2. Aux Émirats arabes unis, il est de 6 pour 1. Ce qui montre quand même qu'un statut protecteur protège aussi contre la dépression. Or, le statut des femmes musulmanes soumises à la chéria est tragiquement bas et hautement pathogène. Je vais aller très vite. La naissance non désirée, éducation sous haute surveillance pour protéger la fameuse virginité, scolarité limitée, point de trône en faux, travail forcé, chasteté requise, suivant mariage arrangé, imposé ou partagé, désir et plaisir sexuel interdit, fécondité obligée, stérilité maudite, répudiation menaçante, violence banalisée voire légitimée, ménopause, qui ouvre en langue arabe, ça s'appelle l'âge du désespoir. C'est tout dire. Ce sont autant de facteurs de risque pour la vie et la santé des femmes. Mais l'égalité entre les genres est également un facteur majeur de développement, comme l'avait compris Bourguiba, qui le résumait dans cette formule magistrale, une société privée de la moitié de ses membres est comme un corps frappé d'hémiplégie. A cet égard, faut-il s'étonner que la Tunisie, qui avait promu ses femmes au rang de citoyenne, ait été l'initiatrice du printemps arabe. Elle conditionne enfin l'instauration de la démocratie, car là où les familles oppriment les femmes, les gouvernants finissent par réprimer tous les citoyens. Condorcet ne disait pas autre chose, ou aucun individu n'a de droit, ou tous ont les mêmes. C'est autour de la femme que va se jouer la démocratie, déclaré le docteur Nourdin Saïd, un leader politique algérien, moi je dirais plutôt, c'est autour de la laïcité que se décidera le sort des femmes et de la démocratie. En effet, il ne s'agit pas de gloser à l'infini sur la légitimité religieuse de toutes ces discriminations, car les exégèses et les interprétations de l'islam peuvent être aussi nombreuses que ses adeptes. Il s'agit de séparer le religieux du politique, de garantir la neutralité religieuse de l'État et de séculariser la vie publique. Faute de quoi, il sera toujours possible de revendiquer l'application de la sharia, y compris dans des pays non musulmans. C'est ainsi que l'Université York de Toronto vient d'avaliser le 14 janvier dernier la demande d'un étudiant de ne pas participer à un cours au prétexte que sa religion lui interdit de côtoyer des femmes. Ce fut la conclusion du père de la laïcité musulmane Atatürk, dont les paroles sont encore d'une brûlante actualité que je vous invite à lire. Là, vous voyez, pourquoi les femmes s'affiblent-elles encore d'un voile pour se masquer les visages, les femmes ne sont pas des êtres humains, qu'elles montrent leur face sans crainte, une nation à vide de progrès ne saurait ignorer la moitié de son... Suivante, c'est également celle des Tunisiens dont les nouvelles revendications portent aujourd'hui explicitement, comme vous le voyez, sur la laïcité qui est seule de nature à garantir les droits de tous les citoyens et l'ouverture de l'autre à tous les autres avec toutes ses promesses de fraternité et de paix. Nombre de peuples comptent sur la France de la laïcité. Il ne faut pas les décevoir. Je vous remercie. Je remercie Mme Saïda Duki pour nous avoir donné une vue tellement vaste en si peu de temps. Malheureusement, le temps est compté, donc je passe à M. Jean Maher, président de l'Organisation franco-égyptienne des droits de l'homme. Je le présente très brièvement. M. Jean Maher est citoyen français, né en 1951 au Caire d'une famille copte égyptienne. Il a suivi sa scolarité dans les écoles catholiques françaises des Frères en Égypte. Après un diplôme d'ingénieur en aéronautique de l'Université du Caire, il a obtenu un master en sciences aérodynamiques en Angleterre. Il a passé plus de 30 ans de carrière ingénieur dans une grande entreprise française de construction automobile, dont trois ans à Detroit, aux États-Unis, et deux ans à Buenos Aires, en Argentine. Il parle couramment quatre langues, français, anglais, espagnol et arabe. Dès leur mariage, son épouse française, protestante, professeure d'histoire à l'éducation nationale, l'a motivé à redécouvrir sa propre histoire copte et son origine pharaonique. Il a donné de nombreuses conférences en France et aux États-Unis sur la culture copte et a été interviewé plusieurs fois par différentes télévisions. Suite à l'escalade de la persécution des chrétiens en Égypte et au Moyen-Orient et surtout à la révolution égyptienne de janvier 2011, il consacre une grande partie de son temps à la défense des droits de l'homme dans les pays du printemps arabe et plus particulièrement en Égypte. Monsieur Maher va nous parler justement de la situation en Égypte, peut-être du temps des pharaons à aujourd'hui, mais je lui ai demandé d'être un peu court parce que nous n'avons que dix minutes, en passant par le problème des filles mineures chrétiennes et le discours des religieux fanatiques ainsi que les nouvelles questions sur les problèmes de la constitution égyptienne. Donc, je passe la parole à monsieur Jean Maher. Je vais respecter, j'essaie d'experter mon grand-parole dans 5 000 ans d'histoire en vie. Dans un livre de madame Escalde-Roch qui était le conservateur de la partie égyptienne du livre, elle a dit un livre s'intitulé « La femme en tant que les parents ». Dans ce livre, à la longue d'esprit, le rôle et le statut de la femme sont un premier nombre d'histoire à l'égypte. L'égypte de les parents s'est faite avec la femme. On parle de la grande épouse de les parents qui transmet le son et le héritage par un livre. On voit la femme dans le quotidien qui est parfaitement égale à l'homme avec des études, des avocats, des juges, des médecins, des livres, des mariages, et de la même plus de vie au musée du Louvre pour les grands fêtes de mariage où elle impose certaines conditions à son futur mariage. On peut voir aussi sur les fesses que dans le temps des déesses, comme l'église, on peut voir des rênes, des perpétis, un tchetsu, des papes, et on voit aussi la femme qui chante, qui danse, qui se m'appuie, et on voit même les études de la phage qui va très bien même les études de la phage qui se m'appuie à l'église. La femme est donc libre pendant 3000 ans, elle est libre de son corps, elle est libre de sa famille et elle est parfaitement égale dans la société de l'histoire. Ce rôle de la femme dans notre période d'histoire continue pendant la période de corps, pendant 700 ans d'histoire que on ne l'a pas à dire à l'école. Donc moi à l'école on prenait la civilisation par enlève et on s'était tout de suite à la grandeur musulmane à partir du 7ème siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc je dis bien c'est grâce à la politique que je présente aujourd'hui et que je profite qui m'a dit que quelqu'un qui t'intéresse en plus avec un propre histoire. C'est comme ça que j'ai appris qu'est-ce que c'est que la langue copte qu'est-ce que c'est que la culture copte qui n'est tout simplement que la culture par enlève de la langue copte et tout simplement la langue des parents n'est écrite dans notre atelier dans notre dégâtre. Mais pendant au bout de d'autres siècles elle a été interdite et on commençait même à traiter la langue et donc on n'a pas à l'appartir. Heureusement qu'elle était restée dans les églises et elle est pratiquée donc depuis les 14 ans elle est en plus encore dans la violence à l'église. Jean-Conçois Champollion qui a déchiffré la pierre de Rosette Oh là tout ça vous ne m'entendez pas et qui a déchiffré la pierre de Rosette il a d'abord maîtrisé la langue copte il y avait un prêtre à Paris et par intérêt par curiosité en tout cas il a maîtrisé cette langue et c'est grâce à cette maîtrise de la langue copte qui est la langue pharaonique qu'il a pu déchiffrer la pierre de Rosette et qu'on retrouve aujourd'hui la civilisation égyptienne grâce à ce génie français je vais donc sauter tout de suite comme le temps ne le permet pas plus à la partie révolution quel était le rôle de la femme dans la révolution égyptienne à partir du 25 janvier 2011 au début de la révolution c'était vraiment des jeunes c'était des jeunes garçons des jeunes femmes et les femmes et les jeunes femmes les jeunes filles n'avaient pas peur donc des femmes de tous les âges de tous les milieux étaient impliquées soit dans les préparations des slogans soit dans les banderoles dans l'organisation et elles passaient même la nuit sans aucun problème sans aucun harcèlement sexuel et elles avaient une sorte d'esprit de solidarité au départ bon ceci n'a pas duré après le départ de Moubarak les manifestantes ont commencé à être menacées menacées harcelées donc il y a des journalistes étrangères surtout et égyptiens également qui ont été harcelées et même violées sur la place Tahrirman il y a sept filles qui ont été obligées de se soumettre à des tests dits des tests de virginité administrés par des médecins de l'armée et le prétexte c'est pour qu'elles ne se réclament pas après qu'elles ont été violées bon heureusement qu'il y avait une courageuse une fille courageuse parce que par rapport à la mentalité orientale qui a osé raconter à la télévision ce qui lui est arrivé comment elle a été traitée et elle a porté plainte à la justice une justice qui est encore aujourd'hui indépendante et grâce à son indépendance elle a gagné son procès dans les premiers gouvernements il n'y a pas eu de femmes il y a eu une femme au premier gouvernement par la suite quand il y a eu Morsi malgré toutes ses promesses pour les femmes au pur de l'héco elles étaient complètement absentes on commence à la trouver maintenant après la deuxième révolution du 30 juin et je pèse bien mon mot la deuxième révolution du 30 juin 2013 ce n'est pas un coup d'état militaire comme le prétendent les médias et les gouvernements occidentaux ils ont leur raison des intérêts financiers certainement des stratégies des politiques etc mais ils n'ont pas expliqué ce qui s'est passé en Egypte et la vraie situation en Egypte l'Egypte aujourd'hui lutte contre le terrorisme donc les égyptiens font du sale boulot ils auraient souhaité avoir l'appui et le soutien du monde occidental ils ne l'ont pas donc ils sont en train de lutter contre le terrorisme et contre les occidentaux dans leur guerre contre le terrorisme je vais vous parler à la fin de l'espoir qu'on retrouve dans la constitution je vais vous lire deux articles mais avant la question qui se pose qu'on m'a posé à la télévision pourquoi 90% des femmes en Egypte ont été harcelées sexuellement d'une façon ou d'une autre au moins une fois dans leur vie la question on va la retrouver je pense qu'on va Martin on va sauter les powerpoints pour gagner du temps on va juste passer aux vidéos le vidéo realpoint 14.03.23 A1 A2 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 A la place Tahrir pourquoi il y a des viols en gros vous avez l'explication d'un cher imam égyptien il y a des viols 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 il ne y a des viols il y a des viols ils n'ont 된 Vous avez choisi de vous donner une femme. Mais vous avez choisi une femme qui est comme ça. Une femme, une femme, une femme. Ils sont appelés les muslims. Alors, l'explication du chef Abu Islam. Les manifestantes viennent à la place Tahrir parce qu'elles veulent être violées. Et de toute façon, comme 9 dixièmes sont des chrétiennes croisés, et que les dix pour cent sont des veuves. Donc, il n'y a pas de problème. Deuxième... C'était pas traduit ? Ah bon, mais les deuxièmes sont en français. C'est une minute. 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 C'est parti. et comme ça si une femme avec ce genre de malheur ou avec ce genre de malheur ça ne vous permet pas d'éclater ça ne vous permet pas d'éclater nous sommes dans la salle d'accord ok bon donc une voiture qui ne marche pas on la change, un appartement qui n'est pas en bon état, on change une femme on se débarrasse c'est pareil bon on me demande de conclure donc on a quand même alors ça c'est quand même, il y en a d'autres il y en a d'autres qui sont lamentables, j'en ai parlé avec Martine mais peut-être que s'il y a des questions réponses je vais peut-être en parler je vais terminer quand même sur l'espoir l'espoir de la constitution qui vient d'être adoptée il n'y a même pas une semaine l'article 11 cette constitution bien qu'elle a gardé quand même la charia comme source principale de la législation parce qu'il fallait qu'on trouve un compromis elle est globalement quand même laïque même si la charia est source principale de la législation l'interprétation est entre les mains quand même de la cour constitutionnelle suprême et la cour constitutionnelle suprême est très laïque pardon c'est pas la charia c'est les principes de la charia il y a un mot c'est un monde de différence ce sont les principes de la charia qui peuvent être la tolérance le respect de l'autre etc on en met ce qu'on veut mais on n'entre pas dans le détail de la charia et donc la cour constitutionnelle suprême elle et non pas les imams ni à l'hasard c'est pas une institution religieuse qui a le droit de donner l'interprétation l'article 11 dit la chose suivante l'état s'engage à réaliser l'égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine des droits civils politiques économiques sociaux et culturels conformément aux dispositions de la présente constitution l'état s'engage à prendre des mesures nécessaires afin d'assurer une juste représentation des femmes au sein des parlements jusqu'ici c'était 1% conformément à la loi il garantit aussi le droit des femmes à accéder sans discrimination aux emplois publics aux hautes fonctions de direction au sein de l'administration publique d'état ainsi que les institutions judiciaires l'état s'engage à protéger les femmes contre toutes les formes de violence assure leur autonomie et leur permettant de concilier leurs obligations familiales et les exigences de leur travail je pense que c'est quand même une très grande avancée parce que dans la constitution au temps de Morsi c'était tout ça mais à condition que ça soit pas contre la charia et donc on n'avait plus rien à faire juste un autre article qui dit la chose suivante qu'on garantit un pourcentage dans les conseils locaux dans les villages et dans les petites villes chaque unité locale il y a un conseil au suffrage universel direct et secret avec un quart alloué aux femmes c'est également très bien bien que c'est 50% quand même au niveau du nombre et pour terminer un article quand même qui garantit aussi pour les chrétiens l'état garantit aux jeunes aux chrétiens aux personnes handicapées une représentation adéquate j'aurais préféré avoir un pourcentage dans la première chambre des représentants qui sera élu après l'adoption de cette constitution de manière spécifiée par la loi on parle des chrétiens et des personnes handicapées c'est un peu gênant mais ils sont là je vous remercie un grand merci à monsieur Jean Maher et à son optimisme pour le futur et espérons que cette constitution sera respectée du moins pour ce qui est de l'égalité on verra le futur le dira je passe la parole maintenant à madame Nadia Alfani je voudrais la présenter très brièvement madame Nadia Alfani est cinéaste elle a été assistante de réalisation de grands cinéastes tels que Polanski Nouribouzid et d'autres elle a une grande production cinématographique dont je ne citerai que quelques que quelques-unes elle a commencé par un court-métrage intitulé pour le plaisir qui a été sa propre production et la production de sa propre société yeux noirs elle a milité avec des groupes de femmes et a fait un documentaire femme leader du Maghreb en 2002 son premier long-métrage Bedouine Hacker prix du meilleur film maghrébin au festival de Mons et mention spéciale au festival Nouvelle Afrique plus récemment elle a produit Old Lenin suivi de laïcité Inch'Allah grand prix international de la laïcité en 2013 un film nos seins nos armes et beaucoup de projets pour le futur dont elle vous parlera elle-même on aura un petit une petite vidéo qu'elle va nous passer et elle nous parlera également de ce qu'elle pense sur le futur de la constitution de la Tunisie rédigée au nom de Dieu et qui donne trop de champs aux religieux je passe la parole à madame Nadia Alfani je voulais juste rajouter quand même un film auquel je tiens beaucoup que j'ai fait en 2012 qui s'appelle même pas mal qui est une réponse cinématographique aux attaques que j'ai subies de la part des islamistes à propos de de laïcité Inch'Allah parce que je voulais aussi quand même rappeler que j'ai été la première vraiment attaquée par les islamistes avant même qu'ils soient au pouvoir en Tunisie et que si je tiens à rappeler ça c'est non pas pour parler de ma propre personne mais pour dire combien la société civile doit être vigilante au moindre signe des attaques de gens qui n'étaient même pas au pouvoir qui étaient illégitimes même par rapport à la révolution et combien je pense que la révolution en Tunisie n'a pas su comment dire capitaliser les forces qu'il y avait progressistes laïques en Tunisie et qui réclamait dès le lendemain du départ de Ben Ali la première chose qui était réclamée en Tunisie c'était la laïcité et je ne voudrais pas qu'on l'oublie parce qu'aujourd'hui on a tendance à faire croire que nous sommes une minorité des minorités et que nous ne sommes pas du tout en prise avec ce qui se passe dans notre pays je tiens à rappeler que la classe moyenne est très importante en Tunisie et que la laïcité est vraiment un enjeu pour eux et qu'aujourd'hui heureusement on se rend compte grâce à la faillite c'est dommage de dire grâce la faillite du régime islamiste qui est au pouvoir depuis deux ans on se rend compte quand même que si on s'était battu un peu plus fort parce que eux se sont battus très fort peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui à se satisfaire d'une constitution qui est écrite au nom de Dieu alors comme vous le dites monsieur c'est quand même assez représentatif de ce qui se passe dans nos pays aujourd'hui c'est à dire que parce qu'on n'a pas régressé certains sont satisfaits de ce qu'on leur donne et en ce sens les islamistes ont été très malins et très politiques et peut-être qu'aujourd'hui la gauche et je dis bien la gauche dans nos pays doit se réveiller et ne pas craindre de perdre les élections parce que ce n'est pas grave de perdre des batailles je l'ai déjà dit l'essentiel c'est de gagner le combat au bout du compte donc il faut se battre sur nos valeurs et nos valeurs elles sont effectivement l'inscription dans la constitution de la charte universelle des droits de l'homme était quand même quelque chose qui à mon avis était le préambule à donner dans la constitution tunisienne or aujourd'hui il y a des soi-disant démocrates qui sont qualifiés ici par des journaux de partis laïcs en tunisie qui ont été les premiers à demander tenez-vous bien un amendement par rapport au préambule parce que tout ça c'est discuté comme ça un amendement par rapport au préambule qui était d'inscrire avant le mot préambule dans la constitution au nom de dieu le clément le miséricordieux parce que c'était important qu'avant le mot préambule c'est à dire avant toute chose on écrive au nom de dieu le clément le miséricordieux qui est bismillah rahman rahim qui est devenu un peu un truc absolument normal c'est à dire aujourd'hui les hommes et les femmes politiques de tous bords qui vont à la télévision ou à la radio tunisienne commencent leur discours par bismillah rahman rahim mais où est-on que se passe-t-il dans la tête de ces gens-là laissons les islamistes faire leur boulot d'islamistes et nous faisons notre boulot de progressistes je n'arrête pas de leur demander parce que ça n'est pas être une extrémiste ni une radicale oui une radicale peut-être oui que de dire nous n'avons pas à nous battre sur le même terrain qu'eux alors je vais vous présenter une petite vidéo que j'ai fait en réaction à la constitution qui était annoncée le vote devait avoir lieu le 14 janvier 2014 heureusement les islamistes qui ne respectent jamais rien ne respectent bien entendu certainement pas le calendrier la preuve en est c'est qu'ils auraient dû déjà quitter le pouvoir et l'assemblée constituante finit ses travaux depuis le 23 octobre 2012 donc vous voyez que nous sommes quand même très en retard donc comme ils étaient encore très en retard il paraît que c'est aujourd'hui que le vote solennel doit arriver donc déjà 15 jours de retard par rapport à la date prévue et donc je vous montre ce petit court métrage que j'ai fait parce que pour moi c'est la meilleure façon de m'exprimer et puis après je reviendrai quand même sur quelques articles qui me posent problème dans la constitution cette année-là un petit pays millénaire en Méditerranée digne héritier de Carthage entrait à nouveau dans l'histoire Le peuple tuanisien Le peuple tuanisien La liberté démocratie, la liberté démocratie, la liberté démocratie Et oui, jusque-là tout allait bien. Les débats faisaient rage, pacifiquement enfin, faisaient rage. Le mot laïcité rendait fou les islamistes et parmi eux, les plus violents allaient passer à l'acte parfois jusqu'au meurtre. Mais après 26 mois d'une attente plus longue que la gestation d'une éléphante, la constituante accouchait enfin. L'enfant ressemble fort à son aîné. Le prophète doit s'en retourner dans sa tombe. D'autres que lui ont bénéficié de l'aide de Dieu pour rédiger un texte bourré de contradictions et d'amendements. Je résume donc. Dieu a veillé sur notre constitution. Mais nous restons un état libre, indépendant et souverain dont la religion pour tous est l'islam. Mais nous sommes malgré tout un état civil qui est le gardien de la religion. Tout en garantissant la liberté de conscience. Et sans paradoxe aucun, se fait le protecteur du sacré. Qui n'est pas défini, mais que tout le monde imagine. Personne n'a le droit de nous traiter d'apostats. Ça tombe bien, nous sommes tous musulmans. Je vais référer à l'article 1. Tout comme notre futur président. Qui peut enfin être une future présidente. Bon, allez, encore un effort. Voilà, alors, c'est en ligne sur Internet. J'essaye de le diffuser au maximum aux Tunisiens et aux Tunisiennes. Et j'espère que ça va être repris. Bien sûr, moi, je suis toujours très, comment dire, suspecte en Tunisie. Parce que, comme je vis en France, et que tout le monde oublie que je ne peux pas retourner en Tunisie. Parce que j'ai six chefs d'inculpation contre moi, y compris d'atteinte au sacré, effectivement. Donc, je pense que dans la future constitution, malheureusement, je serai toujours passible devant la loi. Voilà, je voulais, alors, il y a un article que je veux signaler absolument, de Amna Gellali, qui est paru sur le Huffington Post Maghreb, qui s'intitule « Droits humains universels et droits humains élevés, le sens d'un mot dans le préambule de la constitution ». Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu des négociations très serrées par rapport à l'inscription, je disais, de la Charte universelle des droits de l'homme. Et que les islamistes ont fait semblant, encore une fois, parce qu'ils sont très malins et ils avancent avec leurs chevaux de trois, toujours. Ils ont accepté d'introduire le mot « droits universels » et ils les ont qualifiés de nobles. Donc, il y aurait les nobles droits universels, qu'on imagine, qui sont en adéquation avec ce que je pense être dans la charia, par exemple, et les autres droits universels, ceux des autres, n'est-ce pas, des étrangers, ceux qui ne répondent pas à l'article 1 de la constitution. Alors, pêle-mêle, je vais essayer comme ça vite fait parce que je n'ai pas le temps de vous dire, par exemple, que l'État se fait le garant de la religion et non pas des religions. Je pense que c'est très important. Dans le même article, on dit que la liberté de conscience est consacrée, que donc on aurait le droit à l'apostasie. Je ne vois pas pourquoi on appellerait ça de l'apostasie, mais enfin, bref, la liberté de conscience, c'est la liberté de conscience. Mais dans le même article, il est écrit que l'État est garant de la religion et protecteur du sacré. Donc, c'est peut-être un peu pas tout à fait la même chose. Et en plus, l'État est civil, comme je rappelle, mais il est garant de la religion et protecteur du sacré. Enfin, tout ça, bien sûr, toujours au nom de Dieu, s'il vous plaît. On rappelle l'attachement du peuple tunisien aux hautes valeurs de l'islam, aux enseignements de l'islam. La constitution n'est pas rédigée au nom du peuple, puisque ça commence par au nom de Dieu. Mais à la fin, quand même, on rappelle au nom du peuple, parce qu'on peut quand même leur rappeler que c'est quand même le peuple qui a fait la révolution. Mais donc, au nom du peuple, nous édictons par la grâce de Dieu cette constitution, ce qui est quand même assez extraordinaire, pour ce qu'on a dénommé constitution laïque, je rappelle, ici en France. Pour ce qui concerne l'égalité homme-femme, je suis désolée d'être une rabat-joie, mais elle n'est pas du tout consacrée. Et il est consacré l'égalité des citoyens et des citoyennes devant la loi. Or, beaucoup de juristes constitutionnalistes tunisiens, une Tunisienne d'ailleurs, Hafez Ashkir, a bien noté qu'il faut faire attention en droit à l'expression « devant la loi », qui n'est pas « dans la loi ». Parce que quand on dit « devant la loi », ça veut dire que s'il y a une loi discriminante, on est égaux devant cette loi discriminante, on est très contents. Donc la loi discriminante qui établit dans le code civil tunisien la non-égalité devant l'héritage, par exemple, qui est quelque chose qui est réclamé par les féministes depuis très longtemps en Tunisie, parce que c'est la chose qui fait que nous ne sommes pas vraiment dans l'égalité totale, ça et la notion de chef de famille du mec, évidemment, dans la cellule familiale. L'héritage, donc les hommes ont toujours deux parts par rapport aux femmes, et ça, on n'y touchera pas puisque c'est l'égalité devant la loi et non pas l'égalité dans la loi. Ensuite, quand on me parle de parité, non, la parité n'est pas consacrée. Il est bien écrit dans l'article, je ne sais plus combien, 45 je crois, que l'État œuvre à la parité dans les assemblées, etc. Ça ne veut pas dire que l'État garantit la parité, et donc ça n'est plus une obligation. Or, là-dessus, excusez-moi, mais nous avons régressé par rapport aux élections de 2011, où les féministes avaient arraché l'obligation de la parité. Malheureusement, je dois dire que ce sont les partis progressistes qui l'ont moins appliqué que le parti islamiste, puisqu'aujourd'hui, sur, je ne sais plus, 49 femmes, je crois, dans la constituante, qui constituent 217 membres, je crois, il y a 40 qui sont du parti islamiste. Et ce n'est pas en proportion des 40% des islamistes dans la constituante, puisqu'il n'y a que 9 femmes des partis progressistes dans la constituante aujourd'hui. Donc, et, pour tout vous dire, évidemment, vous ne serez pas surpris de savoir que, parmi les progressistes en Tunisie, beaucoup ont voté, donc, je disais, contre l'inscription de la Charte universelle des droits de l'homme dans la constituante. Ça fait partie des tractations. Alors, on me dit, non, mais tu n'es pas pragmatique, il faut être réaliste, ça fait partie du jeu politique. Enfin, je trouve quand même que les islamistes ont beaucoup gagné, parce que si on fait d'abord, si on regarde, il y a 175 articles, il n'y en avait que 78 dans la précédente. Je pense que la précédente était beaucoup plus claire et nette. Bien sûr, le droit de grève, le droit d'association, tout ça est garanti, mais ça n'a jamais empêché la dictature en Tunisie. C'était déjà inscrit. Donc, je ne vois pas personnellement où est le progrès dans celle-là, si ce n'est que nous n'avons pas régressé. Et je trouve dommage qu'aujourd'hui, dans les pays arabes, les progressistes soient satisfaits qu'on ne régresse pas. Merci.